Bonjour à tous, si vous nous rejoignez à l'instant sur Télé Congo, c'est bien l'émission Studio 210, l'émission du Peuple et nous sommes justement dans une question-réponse avec l'apôtre Richard Phila Sainte-Eude. Bonjour apôtre. Bonjour à tous. Avec vous ce jour, ce 1er janvier 2023, nous parlons du vrai culte. Mais avant d'arriver à cette thématique, j'aimerais bien lire la question d'un téléspectateur, il est parti, il s'appelle Brice, il est à Combo et il a cette question. Bonjour M. Dias, vous pouvez demander au pasteur si le 31 décembre est un événement biblique ou un moyen d'extorsion de fidèles. On relance le débat sur le réveillant dans les églises le 31 décembre, donc la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Pour certains, ils pensent que vous contribuez à une célébration démoniaque. en ayant des cultes ce jour-là, on témoigne un reportage que nous venions de diffuser tout à l'heure avec un pasteur qui a préféré lui faire son culte le 30. Bien, c'est une question qui vaut bien sa réponse. Le 31 décembre, nous pensons que 2 Timothée 4, 2 et plus bas nous permet de prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Pour nous, peu importe la date, nous devrons prêcher l'évangile enseigné. Maintenant, ce n'est pas une date biblique. Nous sommes en train de parler du vrai culte dans l'Ancien Testament. Les ordonnances liées au culte impliquaient aussi certaines dates dans la loi de Moïse. Nous avons déjà enseigné ici qu'en termes de culte, en termes de sacerdoce, dans le temps de Moïse, tout ce qui est cérémonial, la loi cérémoniale, la loi culturelle a été abolie. C'est la loi morale qui est restée valable et simplifiée même par « tu aimeras l'éternel ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Et c'est ce qui est resté valable aujourd'hui. Donc, Colossiens 2 nous libère aussi des dates à partir du verset 14. Donc, il n'y a aucune date qui ait été laissée par Jésus ou les apôtres afin que nous la célébrions. Donc, lorsque nous nous réunissons le 31, tout comme le 24, Dieu n'a pas de problème avec les dates. Dieu est tolérant. Sinon, on n'aurait pas mentionné, Dieu n'aurait pas tenu compte déjà des sept jours de la semaine qui relèvent du domaine dans la mythologie et ailleurs, des démons. De lundi à dimanche, même le nom de dimanche aujourd'hui est attaché à une divinité. De janvier, au mois de décembre, tous ces noms, dans le temps, se doivent à des divinités étrangères. Mais Dieu fait avec, parce qu'il n'a aucun problème avec ça. Tant que les mêmes jours, lundi, mardi, le 25, le 31, nous n'adorons pas un Dieu, mais nous saisissons l'occasion pour parler du vrai Dieu, pour parler de Jésus, pour donner toute la gloire à Jésus et expliquer à l'occasion, c'est quoi les implications de la vraie naissance de Jésus, ou le 31 décembre, comme ce sont des répartitions des temps que Dieu a acceptés. Mais si on tient compte du calendrier juif, l'année commençait au mois de mars, par exemple, ailleurs, mais Dieu, ça c'est juste pour la tête, c'est pour l'histoire. Dieu regarde au cœur, il utilise toutes les dates, Dieu a inspiré des hommes, Dieu y passe par tout le monde, que tu sois catholique, que tu sois païen, que tu sois franc-maçon même. Dieu peut utiliser l'intelligence de qui il veut, mais quant au salut, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, il n'y a de vrai culte qu'en Jésus-Christ. Maintenant, pour le bien-être, le bien-vivre, pour l'instruction et les relations sociales, Dieu aime tous les hommes et il veut que tout le monde soit sauvé. Mais quand il est question du culte rendu à Dieu et du salut, Dieu reste très strict et il reste très jaloux. « Tout ne passe qu'au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus ». Donc, nous n'avons aucun problème avec le trottin. Justement, parlons de culte, vous dites que tout ne passe qu'au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Le culte, justement, c'est notre terme, vous parlez de vrai culte. Et selon vous, je rappelle à l'intéressateur que le téléphone est ouvert, vous pouvez donc appeler, juste après le petit mot de l'apôtre Richard Phila, pour vous, le vrai culte, c'est l'évangile du Christ Jésus, donc la Nouvelle Alliance. Et pour vous, sauf si je me trompe, la loi de Moïse, ce n'est pas ça le vrai culte. Oui, en ce qui concerne les chrétiens, ceux qui croient en l'autorité de la Bible, les Saintes Écritures, d'abord en commençant par les chrétiens. Nous devrons nous rappeler que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Mais dans Hébreu 8, Hébreu 9 et Hébreu 10, on nous enseigne clairement là-bas que l'Ancien Testament s'est révélé caduque et impuissant par rapport à la conscience, par rapport au cœur. Et c'était une dispensation provisoire en attendant que vienne la révélation de Christ. Et quand Christ est venu, Romains 10, verset 4, 5, déclare que Jésus est la fin de la loi. Donc c'est la loi cultuelle, la loi cérémonielle. Donc Jésus est venu comme dématérialiser le culte qui avait une valeur foncièrement matérielle. Dans Jean 4, il explique que l'heure vient où les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc le culte du point de vue forme déjà, est dématérialisé, a changé selon la loi de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qui a changé ? Ce n'est pas la loi morale, c'est surtout la loi cérémoniale. Donc qui exigeait qu'avant de prier Dieu, il fallait enlever les chaussures, avant de s'approcher de Dieu, il fallait brûler d'abord un animal, tuer un animal pour s'épêcher et s'approcher. Avant d'entrer dans le lieu saint, il fallait déjà brûler encore autant l'Holocauste que les parfums, se laver les mains, etc. Alors quand vous lisez en Colossiens 2 à partir du verset 14, ces choses étaient pour un temps donné, c'était l'ombre, c'était l'image des choses à venir. Et le corps, la réalité se trouve en Christ. Là je suis dans Colossiens 2, et je vous renvoie comme ça dans Hébreu 7, Hébreu 8, Hébreu 9 et 10, qui nous parlent du vrai culte. En réalité, c'est faute de connaissance, c'est par ignorance, mais certains l'ont enseigné à Dossin, ramener les gens dans la loi cultuelle et cérémonielle, sacerdotale, du temps de Moïse qui est caduque. C'est rendre vaine la mort de Jésus-Christ sur la croix que d'imposer au peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui des lois qui sont caduques selon les saintes Écritures. Parce que Paul blâmait les Galates en leur disant, qui vous a ensorcelé, c'est comme si Christ est mort en vain. Si Jésus-Christ est mort, c'était pour libérer le peuple et tous ceux qui croiraient en Dieu dans la Nouvelle Alliance, des contraintes pénibles et difficiles et même impossibles de réaliser qu'imposait la loi de Moïse dans l'acte 15 lors du concile de Jérusalem. Donc la conférence qui devrait déterminer les lois de culte, comment s'approcher de Dieu. Est-ce qu'il faut encore observer la loi de Moïse ? Les apôtres leur ont bien dit, mais pourquoi vous voulez mettre sur le dos du peuple ce dont nos propres ancêtres, nos pères, n'ont pas pu supporter ? Donc ils parlent de la loi de Moïse. Et ils ont simplifié, ils ont dit, qu'est-ce qui est plus important ? C'est de ne pas entrer dans l'idolâtrie, manger les viandes sacrifiées aux idoles et s'abstenir de l'impudicité, voilà. Ils les ont ramenés à la simplicité à l'égard de Christ que Paul rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 17, qui parle des faux apôtres, un faux Jésus, un faux évangile et un faux esprit. Alors Paul parle de la séduction. Et il disait, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet évangile que nous vous avons annoncé, ne le recevez pas chez vous. Dans 1 Corinthiens 15, il dit la même chose. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé par lequel vous êtes sauvés pour l'avoir cru si vous le gardez dans les termes dans lesquels nous vous avons prêché, autrement vous avez cru en vain. Donc il y a des gens qui croient en vain, qui croient en évangile erroné, en évangile falsifié. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui prient, mais le cœur ne change pas. Ils vont à l'église, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Comme on a dit dernièrement, ils sont des faux papiers. Pourquoi cela ? Parce que la loi ne change pas le cœur. La loi de Moïse ne changeait pas le cœur. Mais l'évangile de Christ a la puissance de transformer le cœur incontinent du pécheur et d'en faire une nouvelle création. Et c'est ça, le vrai culte le plus important. Philippiens 3, verset 3, déclare que les vrais juifs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par le Saint-Esprit. Et ajouté à cela Romain chapitre 12, à partir du verset 1-2 jusqu'en bas, on parle du culte raisonnable selon Dieu, offrir ses membres en sacre de son sacrifice. Pour aller dans ce sens-là, il y a une question de Javik qui est écrite depuis Diata. Il nous demande, en fait, il demande au pasteur si Jésus est vraiment né le 25 décembre, surtout qu'à cette époque, on utilisait le calendrier juif et non romain. Le vrai culte devrait aussi prendre en compte ce genre de détails. Est-ce que ceux qui célèbrent la naissance du Christ Jésus, le 25 décembre, le jour de la Noël, sont dans le vrai culte ? Non, dans le sens où, c'est juste l'ignorance ou la tolérance culturelle et traditionnelle. Croire que Jésus-Christ est né le 25, ce n'est pas tellement cultuel. Par convention, la chrétienté a certainement accepté au moins une date reconnue traditionnellement, conventionnellement, pour commémorer la naissance de Jésus sur la terre. Au moins à ce niveau-là, ce n'est pas qu'on rende volontairement un culte à Talmud, un culte au Dieu Soleil, un culte au Dieu Bal. Même s'il y a des dates, il y a toute une histoire là-dessus, on peut fournir des informations sur le côté mystique de cette date du 24, depuis Nimuro, de son fils. Dans le vrai culte, quelle est la réelle place de la Bible ? Je viens sur la question de Luc, il nous écrit depuis le Kenya, je pense, pour la question de 154. D'où vient la Bible ? D'où vient la Bible ? C'est sa question. Et justement, est-ce que dans le vrai culte, parce qu'il y a un véritable problème sur la Bible ? On nous dit que la Bible a été tripotée au concile de Dicée, je ne sais pas si c'est en 325, quelque chose de ce genre, par l'empereur Constantin. Est-ce que la Bible fait partie du vrai culte ? Donc, j'étoffe sa question. Bon, la Bible n'est pas un culte. La Bible est comme la... Un des supports du culte. C'est un support. C'est dans la Bible que nous avons le protocole même du culte, le protocole sacerdotal de la nouvelle alliance du nouveau culte. Nous reconnaissons que la Bible est inspirée de Dieu et écrite par les mains des hommes, mais sous l'inspiration divine. Et nous nous confions en la véracité des saintes écritures. Mais dans le christianisme, dans les églises, il est courant, dans les médias chrétiens, de dire que la Bible a été, entre guillemets, révisée par Constantin pendant un concile, je pense, le concile d'Énissé. Est-ce que c'est vrai ? Je ne pense pas. La main de l'homme est passée dessus, c'est vrai, mais Dieu a veillé sur le message essentiel et principal pour que... La main de Dieu, non, la main de l'homme est passée dessus. C'est pourquoi vous allez voir des contradictions d'apparence. Donc, ce n'est plus la véritable Bible. Non, le papier ne vient pas du ciel. Les écrits ne descendent pas du ciel. C'est pourquoi je dis que c'est passé par des mains humaines, mais Dieu a veillé à ce que l'esprit de la lettre reste puissant et efficace. Donc, la morale de la Bible, la pensée principale de Dieu pour qu'en lisant les Écritures, vous croyez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il a offert le pardon, l'essentiel du message de la Bible, l'amour de Dieu, le salut par Jésus-Christ seul est contenu dans la Bible. Vous pouvez consulter Philon d'Alexandrie, Pline l'Ancien et tous les autres Euseb de Césarée, les plus anciens écrivains du temps de Jésus, Joseph, Flavius, consultez toutes ces personnes, les plus anciens écrits de ce siècle et s'en passent par les écrits des Massorettes et autres pour avoir la confirmation que les saintes Écritures, la Torah déjà par exemple, et le reste n'ont jamais été altérés. Donc, toutes ces grandes figures, ces grands érudits du début de ce siècle par leurs Écritures ont confirmé que la Bible que nous avons est réellement la parole de Dieu, le canon des Masserettes, des Amorahim et tout, etc. peuvent confirmer aujourd'hui, sans compter les manuscrits de plus en plus découverts aujourd'hui. nous pouvons rassurer que ce que la Bible présente est réellement la parole de Dieu. On va prendre cet appel. Bonjour. Il a tenté de nous joindre. Bonjour. Il est parti, c'est la deuxième fois qu'il appelle et qu'il coupe. Donc, je ne pense plus qu'on va décrocher à ces appels sauf s'il a un problème. Alors, toujours dans le vrai culte, il y a des gens qui aimeraient savoir, c'est Fête. C'est un message du Gabon. Je voudrais savoir si dans le vrai culte, il faut donner la dîme, sachant que nous n'avons aucune référence dans le Nouveau Testament. C'est Fête qui le dit. Il est écrit du Gabon. Il ou elle écrit du Gabon. Si, on va être honnête. Si la dîme de Moïse est l'une des ordonnances de l'Ancien Testament dans sa forme sacerdotale, elle serait ou elle est caduque dans la Nouvelle Alliance parce que la Bible dit que la Nouvelle Alliance a aussi des ordonnances relatives au culte. La première alliance hébreu 1 avait des ordonnances relatives au culte, un sanctuaire, etc. On explique donc toutes les ordonnances de l'Ancien Testament relatives au culte sont aujourd'hui caduques, donc ne sont plus valables. Maintenant, on doit remonter la dîme jusqu'à Abraham. c'était une dîme volontaire. Si tu me gardes, si je vais, je reviens. Voilà, Jacob l'a fait. Il est honnête de ramener la dîme encore en tant que fils d'Abraham, marcher selon que Abraham a marché, ne pas obliger malachie ou la dîme exigée par Moïse. Sinon, nous aurons des problèmes. J'exhorte les hommes de Dieu à cette honnêteté biblique. Sinon, cet argument, cette doctrine sera tout le temps, on la descendra facilement parce qu'il y a bel et bien des versets bibliques qui démontrent que la dîme est une ordonnance de l'ancien culte. Nous ne sommes pas dans l'ancien culte. Et si aujourd'hui on peut inscrire la dîme parmi les vœux comme Abraham, nous encourageons. La Bible dit comment rendrais-je à l'éternel c'est bien fait envers moi, j'accomplirai mes vœux. Mais Dieu bénit curieusement ce qui apporte la dîme. Mais là-dedans ce que Dieu bénit ce n'est pas la forme. Il bénit l'obéissance quand l'homme de Dieu quand on lit par rapport au niveau de connaissance que nous avons et on apporte la dîme fidèlement. Dieu bénit non le nom de dîme mais il bénit la fidélité en apportant. J'encourage à donner la dîme et faites-en un vœu mais ne la faites pas ne la portez pas selon l'esprit lévitique l'esprit de l'Ancien Testament. Nous avons changé de sacerdoce. Je crois qu'on a juste emprunté. Nous avons plus de messages aujourd'hui que d'appels. Bonjour Diaz une question pour le pasteur si son corps est le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en lui pourquoi faire appel à Jésus alors que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est hors de lui. C'est Franck Adjata qui le dit. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Pourquoi encore faire appel puisqu'il est déjà là ? Pourquoi il faut encore invoquer Dieu ? Non, il y a plusieurs niveaux de culte. Il y a le culte personnel. Il y a le culte corporatif. Il y a le culte corporatif. Le Seigneur est tout en tous. Il est partout. Il y a une dimension où vous devrez invoquer le Seigneur qui est déjà dans votre cœur. Une autre dimension c'est d'invoquer le Seigneur qui est au ciel. Une autre année le fait d'invoquer celui qui est au milieu de nous. Ça c'est le mystère de la divinité. Jésus a plusieurs dimensions de culte. Il y a le culte horizontal les uns envers les autres. Je suis au milieu de vous. Là nous rendons un culte corporatif. Il est au milieu de nous. D'ailleurs dans Jean 14 et dans Jean 16 aussi il avait annoncé je suis au milieu de vous et je serai en vous. Il est au ciel pendant qu'il était sur la terre. Il est en nous. Il est au milieu de nous. Donc si vous ne comprenez pas le mystère de la présence de Dieu le mystère de la divinité de Christ vous serez très limité. On l'adore dans notre cœur et nous avons l'honneur et la grâce de l'adorer alors qu'il est au milieu de nous. Il est partout. Il est tout en tous. Donc ce n'est pas interdit. Ce n'est pas anti-biblique que d'adorer celui qui habite dans chacun de nous en nous et celui qui est au milieu de nous. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut comprendre cela. Il y a beaucoup de messages et quand même je reviens sur puisque nous sommes presque à la fin. On a parlé donc du on parle du vrai culte j'allais dire on parle du vrai culte pour vous la loi de Moïse vous avez expliqué mais le culte des ancêtres aussi vous pensez que ce n'est pas ça le vrai culte. Lorsque vous parlez du culte des ancêtres vous faites allusion à quoi ? Oui nous faisons allusion à l'adoration à la vénération cultuelle je dirais on peut vénérer en respectant on peut on peut révérer par respect on peut révérer par adoration nous respectons nos ancêtres nous les respectons nous respectons leur mémoire mais nous inscrivons toute l'humanité dans ce que dit la Bible que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et donc à ce niveau là nos ancêtres ne sont pas exclus dans le monde entier les fondements du monde entier sont renversés disait déjà David donc aujourd'hui nos ancêtres comme toute l'humanité ont adoré des dieux qui ne le sont pas nous savons que dans la cosmologie dans la vision la compréhension du monde de nos ancêtres il y a une hiérarchisation nos ancêtres étaient bel et bien monothéistes donc ils croyaient au Nzamban Pungu à un seul Dieu à Niamey ailleurs et tout seulement comme l'humanité toute entière était égarée dans ce vide existentiel dont nous avons souvent cité René Descartes qui existe dans chaque homme ils ont voulu étancher leur soif et ils ont adoré comme le monde entier des dieux qui ne sont pas de dieux ils ont gardé à l'esprit que malgré même l'adoration des morts l'adoration de certains esprits qu'on appelle médiums donc des esprits qui on les appelle des divinités intermédiaires des divinités intermédiaires ou des dieux secondaires alors pourquoi on adorait les dieux secondaires ou des divinités intermédiaires c'est parce que dans cette cosmologie on pensait nos ancêtres tout comme l'humanité pensait que Dieu est en colère contre l'humanité à cause du péché et n'ayant pas trouvé l'accès jusqu'à Dieu ils se sont ils se sont faits des dieux ils ont divinisé le chef du village ils ont divinisé les rois et quand ces personnes de bonne moralité qui se distinguaient dans la société dans les familles mouraient elles devenaient des ancêtres dignes d'adoration des dieux intermédiaires mais eux tous ils étaient convaincus en dehors des médiums dont des médiateurs de ces personnes qui pouvaient parler qui pouvaient apporter intercéder pour eux auprès du dieu inaccessible et invisible ils pouvaient apporter leur sujet de prière et tout et calmer la colère de Dieu par des sacrifices c'est comme ça que s'est établie cette hiérarchisation depuis les temps anciens et nos ancêtres en sont restés là ils n'ont pas ils reconnaissent qu'il y a un dieu qui existe mais ils n'ont pas l'accès quand Jésus vient c'est pour dire quand vous lisez acte 17 18 aussi vous trouvez que l'apôtre Paul qui a reçu l'enseignement de Jésus dans la ville d'Athènes qui est vouée aux idoles parce que c'était un grand centre culturel et culturel en même temps et là il a trouvé tellement de divinités tellement des hôtels dédiés aux faux dieux et aux dieux étrangers ils saluent leur religiosité mais ne les condamnent pas ils finissent par leur dire je vous comprends c'est la situation de l'humanité vous priez un dieu que vous ne connaissez pas mais je suis venu vous annoncer que le dieu du ciel et de la terre s'est révélé par Jésus-Christ merci beaucoup apôtre Richard beaucoup de messages c'est bizarre aujourd'hui je vous en appelle il y a beaucoup de messages Christelle depuis Diata aujourd'hui ma question si Jésus est mort à la croix pour nous et nos péchés alors pourquoi prier et demander pardon à Dieu pour nos péchés alors qu'il est déjà mort pour nos péchés bref on ne pourra pas répondre à cette question le temps pour vous déjà on vous présente nos voeux pour nos meilleurs voeux pour l'année 2023 bonne et heureuse année et beaucoup de prospérité beaucoup d'engagement au service de Jésus-Christ comme vous le faites déjà et surtout rappeler aux télécitateurs vos comptes je vous souhaite aussi à vous Studio 210 plus de succès et encore que la main de Dieu soit sur vous tant vous ouvrez la porte à tout le monde autant à l'évangile qu'à un autre évangile c'est votre travail mais vous prenez beaucoup de risques au nom de la liberté de la presse et de la communication et tout ça c'est un grand danger aussi que de livrer le peuple à des doctrines des fois des démons et très dangereux mais nous vous bénissons parce que vous faites jouir justement à tout le monde la liberté de culte et de communication mais nous vous souhaitons le meilleur pour cette année nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations à vos questions même hors émission sinon nous y reviendrons dimanche prochain avant cela nous répondrons au 06 903 51 14 bonne année chez vous que Dieu bénisse le Congo que Dieu bénisse les autorités et son peuple à très bientôt voilà merci beaucoup tout de suite nous passons donc à un autre volet de questions réponses avec let's go au 06 903 51